Vous écoutez Raconte-moi la France, un podcast de l'association Héritage. 2 juillet 1187. Un cavalier se tient légèrement à l'écart de la masse d'hommes en armes, à pied et à cheval. Fier, cheveux grisonnants, visage taillé à la serpe et des yeux de fer, il s'appelle Gérard de Ridefort. Cet homme austère est le maître de l'ordre des Templiers. Les moines soldats qui le composent sont l'élite guerrière du royaume de Jérusalem. Sur son cheval, Gérard de Ridefort se replonge dans ses souvenirs et se rappelle l'histoire de la fondation de l'ordre telle qu'on lui a raconté. Ce récit a mûri au fil des ans et désormais il semble entendre la discussion entre les deux fondateurs, Hugues de Pain et Gaudefroy de Saint-Omer. Le premier a réuni un beau soir de l'an de grâce 1120, huit autres chevaliers qui partagent ses idées. Dans les ruines du temple de Salomon à Jérusalem, illuminé par la lumière dorée du couchant, il leur explique son projet. Nous venons de reprendre Jérusalem. Les pèlerins vont pouvoir repartir vers la ville sainte. Mais le reste de l'Orient nous est hostile. Il va falloir nous défendre. Vous avez comme moi assisté à des débordements indignes de croisés. Ils se prétendent chevaliers du Christ, mais ils pêchent sans vergogne. Et pourtant nous sommes sur le lucien entre tous, la ville éternelle. En clair, nous vous proposons de devenir des moines soldats, de rejoindre l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Nous continuerons de défendre son tombeau avec force, tout en maintenant une véritable proximité avec Dieu par la prière et les offices. Telle que l'histoire avait été racontée à Gérard de Rédefort, la suite n'avait pas été facile. En effet, personne ne comprenait vraiment cette idée légèrement loufoque, voire étrange. A cette époque, la société était divisée en trois ordres. Les laborantes, ceux qui travaillent, les orantes, ceux qui prient, et les milites, ceux qui combattent. Il avait paru surprenant de mélanger ces deux dernières catégories en une seule. « Moines soldats », c'était un paradoxe. Alors que ses souvenirs et ses réflexions se succèdent rapidement dans l'esprit du maître de l'ordre, les hennissements des chevaux et la rumeur de l'armée le ramènent à des préoccupations plus matérielles. Le maître passe en revue chacun de ses hommes, un à un. Il les connaît et a partagé leur quotidien, guidé par la prière, les offices et les entraînements au combat. Il vérifie qu'ils soient bien équipés, prend le temps de regarder les cas blanches des nobles et marrons des autres soldats, où se distingue nettement la croix rouge de Jérusalem. C'est le petit matin dans la ville de Séphorie, située à 30 kilomètres du lac de Tibériade. Et déjà, la chaleur commence à s'installer. Les hommes se préparent en silence. D'un instant à l'autre, Gérard de Ridefort leur fera signer. Il sera temps pour eux de partir, reconquérir la ville de Tibériade, désormais occupée par l'adversaire du roi de Jérusalem, le fameux Saladin, sultan d'Égypte. Gérard est satisfait. En effet, si l'on part délivrer Tibériade, c'est sur son insistance. Une scène houleuse avait eu lieu la veille. Guy de Lusignan, le nouveau roi de Jérusalem, avait demandé leur avis à ses conseillers. Devait-on vraiment aller délivrer Tibériade ? Parmi les voix influentes, il y avait celle de Raymond de Tripoli, l'ancien régent du royaume de Jérusalem. La discussion avait alors pris un tour imprévu. Elle était rapidement devenue un affrontement entre le maître du temple et Raymond de Tripoli. L'ancien régent s'était exprimé ainsi. « Je pense que ce serait une erreur technique majeure, sire. Laissons les morts venir à nous plutôt que de les provoquer. Dans leur logique de conquête, il est inévitable qu'ils viennent nous affronter. Si nous restons fermes dans nos villes fortifiées, nous pourrons nous défendre en terre inconnue. En revanche, si nous partons, Saladin aura beau jeu de nous assoiffer et de nous attirer dans ses pièges. » « Comment osez-vous condamner la ville de Tibériade ? Votre propre épouse y est séquestrée à l'intérieur du château. Ils ont massacré les chrétiens qui défendaient la ville. Il ne reste aucun prisonnier. Ils ont préféré tous les tuer. Nous devons délivrer ceux qui se sont réfugiés dans le château. Si nous n'y allons pas, nous les condamnons à une mort certaine. » Gérard avait fait appel au sentiment noble du roi, qui, n'écoutant que son bon cœur, avait donné l'ordre de cette expédition. En repensant à ce différent, il fronce les sourcils. « Dans tous les cas, Raymond de Trépoli a été allié de Saladin. On ne peut se fier à lui. Et puis, un peu de chaleur n'a jamais tué personne. » En tout cas, pas l'ordre magnifique des Templiers. Voilà plus de 60 ans qu'il existe. Gérard en a été nommé maître il y a 8 ans, en 1179, alors qu'il venait d'avoir 39 ans. Alors que la fournaise s'installe, Gérard repense à la règle de l'ordre rédigée par Bernard de Clairvaux en 1129. Il se rappelle précisément cette phrase, qui justifie leur vie. « Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité, et la reçoit avec plus d'assurance encore. S'il tue, c'est pour le Christ. » Ce sera la dernière pensée cohérente du Templier. En effet, très rapidement, les Francs découvrent qu'il n'y a plus un point d'eau aux alentours. Saladin a bouché les puits et empoisonné les autres sources. En plus de la chaleur, du soleil et de la déshydratation qui causent des hallucinations aux Templiers, des troupes de cavaliers morts les criblent de flèches régulièrement et repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. La progression des soldats du Christ est considérablement ralentie. Alors qu'ils auraient dû arriver à Tibériade le soir, ils sont contraints de bivouaquer au milieu des pierres brûlantes. La nuit ne procure aucun répit, le manque d'eau et les attaques à répétition les privent de sommeil. D'autant plus que l'arrivée du soleil au matin n'apporte aucune bonne nouvelle. La journée s'annonce encore plus chaude que la veille. Comble de malheur, les troupes de Saladin ont mis le feu aux broussailles entourant leur campement. Les Francs, alors, n'ont plus le choix. Pour trouver de l'eau, ils devront tenter une percée dans les lignes du sultan d'Egypte. Mais les troupes de Saladin se jettent avec férocité sur les troupes Franck. Bien que les hommes de Gérard de Ritfort redoublent des forts pour tenir debout et combattre malgré le poids et la chaleur de leur cuirasse, ils sont très affaiblis. Les croisés reculent tant qu'ils sont contraints de se rassembler sur une petite colline appelée les cornes de Hattin qui dominent la plaine de Tibériade. Pour sauver le roi de Jérusalem, Raymond de Tripoli et le maître de l'hospital s'enfuient et pénètrent dans la ville de Tibériade. Afin de protéger le roi et sa suite, le reste des forces tient la position. Les templiers tombent nombreux mais avec bravoure. Gérard de Ritfort est resté avec ses frères guerriers. Malheureusement, la position tombe et ceux qui avaient réussi à se réfugier dans la ville sont obligés de se rendre. Le roi de Jérusalem et Gérard de Ritfort, ainsi que les conseillers et grands vassaux sont emprisonnés. Le bilan est lourd, le roi est détenu, toute l'armée maintenue en captivité et 3000 morts. En signe de reddition, Gérard baisse la tête. Mais surtout, il a peur pour ses hommes car il connaît la haine féroce qu'éprouve Saladin envers les templiers. Quelques heures plus tard, il est conduit sur un balcon de bois auprès de Saladin. On l'a tiré un peu plus tôt de sa cellule alors qu'il était plongé dans le noir, enchaîné. Ébloui par la lumière, il plisse les yeux. Il ne comprend pas immédiatement ce qui se passe, puis il croit voir des mouvements et du rouge tout autour de lui. Brutalement, son cerveau réalise ce que ses yeux ne faisaient que voir. Tous les templiers sont à genoux, leurs tuniques à la croix rouge sur le sol déchirés. Avec leurs impressionnantes épées recourbées, les hommes de Saladin passent entre les rangs. Ils égorgent les templiers, un à un. Mais ce qui frappe le maître du temple, c'est le silence. Aucun de ces hommes de Dieu ne gémit ni ne crie au secours. Certains murmurent des prières. Au cœur de cette horreur, Gérard se répète en boucle la devise des templiers. Memento finisse. Chrétien, pense à ta fin. Il prie pour sa mort et celle de ses frères. Cependant, Saladin l'épargne. En effet, les morts l'ont compris. Il est plus précieux vivant comme mot d'échange et source d'information. Il sera le seul des 200 templiers à survivre. Suprême humiliation pour cet homme fier, il devra acheter sa liberté en livrant les dernières places fortes. Cette terrible défaite d'Athens signe la fin de la domination des chrétiens sur Jérusalem. Après un an maintenu en otage, Gérard de Ritfort reprend la tête des templiers que le roi Philippe-Auguste et Richard, cœur de Lyon, ont envoyé en renfort. Finalement, il sera de nouveau fait prisonnier par Saladin lors du siège de Saint-Jean-d'Acre. Mais cette fois-ci, pas de pitié pour lui, Saladin le fera exécuter. Après cette défaite, Philippe-Auguste et Richard, cœur de Lyon, commenceront la troisième croisade, avec pour objectif de reprendre Jérusalem. En 1192, Saladin déclare la ville sainte musulmane mais ouverte aux pèlerins chrétiens. Les templiers n'ont pas perdu la raison de leur existence et continueront pendant un siècle encore de protéger les pèlerins et d'assurer la défense des états latins d'Orient. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre page. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada